C'est quoi le soutien de la voix, sinon le soutien vocal ? Le soutien vocal, c'est l'appui sur lequel la voix repose. Ou si vous voulez, le point par lequel, sinon à base, elle récit les poumons, afin que l'air puisse être éjecté. Ok ? Simplement. Mais si je ne le contracte pas à la muscle abdominaux, je serais plutôt en train de chercher à émettre un assez grand débit d'air, au niveau de la gorge, pour pouvoir parler plus fort, sinon pour pouvoir jeter plus fort. Et là, c'est encore plus fatigant pour la voix, parce que là, j'abuse, sinon juste de la voix, de la gorge plutôt. Je l'utilise, alors qu'elle ne sert que de conduit. C'est comme l'eau que vous recevez chez vous à la maison. Le tuyau n'est qu'un conducteur de l'eau. Sinon, la véritable source de l'eau, c'est une pompe quelque part qui l'a fait jaillir dans le tuyau. On se comprend ? Donc la gorge n'est qu'un canal par lequel l'air passe. Vous pouvez venir frapper les cordes vocales pour les mettre en vibration. Donc je ne peux pas forcer sur la gorge pour chanter. Une fois que je commence à forcer sur la gorge, je crée des problèmes à mes cordes vocales. Dans la mesure où mes cordes vocales sont agressées et ma gorge aussi est agressée. Parce qu'à un moment, d'abord à un moment, je me sens étranglé. Je force, je force, je force, j'ai l'impression que ça passe. Et après, je sens des brûlures dans la gorge. Parce que tout bon muscle qui n'est pas utilisé de façon adéquate, à un moment, se déchire. Et c'est comme ça les cordes vocales. Les cordes vocales, ce sont des muscles. Et si vous ne les utilisez pas comme il faut, à un moment, elles vont se déchirer. Donc vous allez sentir des brûlures dans la gorge, donc elles vont jusqu'à cracher du sang. Parce qu'elles n'ont pas pris, sinon, l'habitude de pouvoir développer le réflexe du soutien vocal. Ça va ? Ok. Continuons. Donc, avec cette technique, on pourra mettre en vibration l'air sur les cordes vocales et avoir des fréquences plus puissantes. Je veux une question. Je ne vois pas ce que vous avez dit, pas la déchirure de la gorge. Donc moi, j'ai entendu souvent des formateurs dire que lorsqu'il y a des cheveux dans la gorge, quand la voix s'est rétablie, il devient encore plus belle. Donc, autant, on partait même, c'est pourquoi je riais lorsqu'on parlait de crier, c'est un tirant, on vient souvent crier à la baie, à la cible. On criait, on criait, de sorte que la voix se casse, de sorte qu'on met des cheveux dans la gorge, on dit que c'est bien, c'est bien. Donc, tout à fait, on va revenir, c'est encore plus belle. On ne le sait pas. Le danger. On ne le sait pas. On ne le sait pas.